Là, on est dans l'extrême. Maman, tu sais, je peux devenir très méchante. J'ai pas le choix. Si je n'interviens pas, c'est la guerre. Cache-moi ! Moi, j'ai très peur. Je perds pieds, moi aussi. Des fois, je le reconnais, je laisse tout tomber. J'ai qu'une envie, c'est de prendre mes affaires et de partir sur une île. Je la laissais toute seule. Quand ma mère pleure, ça me fait rien du tout. Elle pleure tellement souvent pour rien que maintenant, je me dis, j'ai l'habitude. Adorable petite fille, autrefois très attachée à sa maman, Anaïs s'est transformée à l'adolescence. Avec un père démissionnaire aux abonnés absents et faute de cadre, la jeune fille se rebelle. Dépassée, sa mère se résout à la placer en foyer. Mais de retour à la maison, Anaïs se révèle plus immature et provocatrice que jamais. Entre la mère et la fille, la rupture est totale. Le conflit apparemment insoluble. Un seul homme peut-il tout changer ? Je souhaite du courage à Pascal. Je pense que ce sera très dur. Elle ne le lâchera pas. Je me suis forgée une carapace autour de moi. Mais je suis prête à la briser s'il le faut. Ce que j'attends de Pascal, c'est qu'il rétablisse ce lien mère-fille qu'on a plu et qu'on redevienne complice, comme on l'était quand elle était petite.